on va partir justement sur un exercice un exercice d'échauffement sur le thème du plongeon avec une passe à terre volonté de faire une passe à terre et derrière d'enchaîner tout de suite la capacité de franchissement ok donc on va partir on va faire évoluer le drill au fur et à mesure notamment sur les finitions c'est l'occasion de varier un petit peu les finitions et de proposer des choses différentes l'exercice est le suivant paul tu fais là tu commences un petit peu plus excentré vince voilà même chose tu dribbles le signal c'est le dribble vince tu viens tu remontes tu lui fais une passe à terre vince tu viens tu volets up ok pendant ce temps là en même temps même chose de l'autre côté alex tu viens un passe à terre toi deux dribbles tu viens prendre un tir ici ok et après on fait évoluer comme ça bien et on indique bien la direction où on veut le ballon dans un premier temps ici let's go bien on est sur du lay up simple point pour l'instant lay up et tire bien volonté vraiment de faire une passe à terre de qualité bien ce qui est important ici quand je suis avec franck là je veux voir ce mouvement là on doit anticiper on doit vraiment être dans le franchissement déjà ok on doit pas prendre la balle à l'arrêt et après enchaîner on doit déjà être quand la balle arrive on est déjà en capacité en un dribble d'aller au cercle bien bien parfait 18 allez on part sur un contrat là vous êtes encore sur du lay up là vous êtes sur du tir pour que le contrat soit validé on a besoin de 10 doubles c'est à dire que les deux doivent marquer dix fois 5 allez ça doit être quasi en même temps quasi en même temps let's go 6 7 bien allez let's go bien 8 parfait non pas valable let's go ici Paul 8 9 dernier 9 9 toujours 10 ok ici on va être vraiment je veux que vous ayez la balle prenez le temps ça sert à rien de faire des passes depuis ici on imagine que c'est un panier marqué prenez le temps on est ici on fait la passe Franck même chose tu vas prendre un tir à deux points ok là ici Vince tu remontes tu fais feinte et tu reviens ici je te mets la balle là tu drives fort ligne de fond un dribble même chose ok on marque total 20 paniers marqués 2 bien un dribble max pour aller au cercle parfait 4 bien indiquez où vous voulez la balle bien parfait bien Paul bien 6 prenez votre temps ici prenez la balle là Francky viens ici prenez votre temps ici Alex viens là viens ici viens là viens là parfait on imagine c'est voilà bien même chose Paul viens prends ton temps là parfait bien viens Vince très bien allez bien ça 12 bien 13 14 voilà bien 15 17 18 18 19 20 parfait dans cet exercice le but est de travailler sur ce qu'on appelle le plongeon c'est à dire une passe à terre et tout de suite être agressif et attaquer ça nous permet d'avoir des paniers faciles d'avoir des paniers relativement simples dans un premier temps sur la transition offensive qui est un temps important au niveau du 3-3 donc cet exercice là va favoriser les et ça avec les différences de finition et aussi la possibilité soit d'aller sur du layup soit d'aller sur du shoot donc c'est un exercice important puisque c'est la base du 3-3 et c'est de marquer rapidement qui dit rapidement dit gain d'énergie pour la mise en place on a deux joueurs qui sont ligne de fond avec un ballon et qui sont en position de remise en jeu mais une remise en jeu 3-3 qui se fait dans le demi-cercle après un panier un panier marqué on fait une passe à terre à un joueur qui remonte à 45 degrés et qui tout de suite attaque sur un dribble maximum pour aller au layup ou éventuellement un dribble et prendre un tir on a des joueurs de chaque côté pour varier les types de finition d'un côté on peut avoir des layups de l'autre des tirs à un point ou deux points et on peut faire varier les joueurs comme ça d'un coup